Et pour revenir bien entendu sur le port de l'Abbaïa en France, pour en parler, nous joignons en direct de Paris, Abdallah Zekri, vice-président du Conseil français du culte musulman. Bonjour M. Zekri. M. Zekri. Je vous entends très mal. M. Zekri, est-ce que vous m'entendez ? Je pense qu'il a du mal à nous entendre, donc je rappelle que... Je vous entends pas. Je vous rappelle également que M. Zekri est également président de l'Observatoire national de lutte contre, bien entendu, l'islamophobie. M. Zekri, vous m'entendez ? M. Zekri, nous ne manquerons pas, bien entendu, d'y revenir. Allô ? Oui, M. Zekri, vous m'entendez ? Là, je vous entends, mais lui, je ne vous entends pas du tout, M. Franck, il me pose. D'accord, M. Zekri. Donc là, est-ce que vous me recevez ? Donc je disais qu'aujourd'hui, M. Zekri, nous allons bien entendu parler de l'actualité concernant le port de l'Abbaïa. Alors donc, sur cette décision gouvernementale d'interdire l'Abbaïa dans les écoles françaises, la position du CFCM a été détaillée dans un communiqué. Et selon le CFCM, l'Abbaïa n'est pas un vêtement religieux. Sur quels critères le ministre de l'Éducation, Gabriel Attal, se base-t-il pour affirmer que l'Abbaïa est vue comme un signe religieux manifeste ? Oui, eh bien, le ministre a pris une décision d'interdire l'Abbaïa, et c'est lui, il dit, il dit que le souci porte l'Abbaïa est un souci à la répéter, quand ce n'est pas le cas du tout. Maintenant, nous nous attendons le texte par lequel le ministre Attal veut interdire l'Abbaïa, et quelles sont ses motivations. En fonction de cela, naturellement, nous allons aviser. D'autre part, la rentrée des classes, c'est le 4 septembre. On va voir la position des chefs d'établissement, quand ils vont être face à une souci porte l'Abbaïa, vont-ils dialoguer avec elle pour comprendre, ou vont-ils lui interdire la rentrée de l'école ? Parce que là, ça devient grave. Alors, maintenant, nous, nous avons pris une décision. Nous attendons d'abord la motivation, parce qu'il faut des textes, afin de nous permettre de saisir la gestique, et qu'il faut aller sur le Conseil d'État, on ira. Mais au niveau de la France également, des responsables politiques, les positions sont divisées. Il n'y a pas uniquement ceux qui veulent interdire, il y a d'autres qui disent que l'Abbaïa, également, elle est, comme a dit le CFCM, n'est pas une tenue religieuse, c'est une jupe longue, ou bien une robe longue assez large, que les filles portent, y compris d'ailleurs des Françaises qui portent des jupe longues. Alors, est-ce qu'on va leur interdire ? C'est là le problème qui se pose. Pour nous, la question actuellement, elle est en train d'essayer de tourner l'attention des Français par rapport à la crise qui est en France, par rapport à ce qui se passe au niveau de l'enseignement. Il y a, pourquoi ne pas parler de l'harcèlement à l'école, où il y a des jeunes filles qui se sont donnés la mort ? Pourquoi ne pas parler des manques d'enseignants ? Pourquoi ne pas parler des sujets réels qui intéressent tout le monde, tous les Français, de cette rentrée de classe, mais uniquement en focalise sur l'Abbaïa ? Et ça, on n'est pas d'accord. D'accord. Et également, le ministre français de l'Éducation évoque la loi de 2004. Mais que dit exactement cette loi, ce sujet ? Écoutez, la loi de 2004, c'était des signes extérieurs. Des signes extérieurs, c'est-à-dire une tipa, un voile, et puis une croix qui serait assez grande. Là, en 2004, nous avons incité les filles à respecter dans la mesure où c'est une loi qui a été votée. Mais là, il n'y a pas de loi. Et la loi de 2004, elle ne prévoit pas également l'Abbaïa. Parce que si on commence par l'Abbaïa, je pense que la prochaine étape, ça va être les jeunes garçons qui vont porter des babouches, qui vont porter des sandales. Et on va dire que c'est une mode également du monde arabe. Il ne faut pas vous habiller comme ça. Non, on est en train de toucher à la liberté individuelle des jeunes filles actuellement. Et puis, on peut aller très loin si on laisse faire. Donc, par conséquent, il faut dire stop. Je vous dis, la France traverse une crise politique. Il y a beaucoup d'hommes politiques qui souhaitent être à l'avant de la scène. Alors, naturellement, ils essaient de détourner l'attention des Français sur des faux problèmes. Or, il y a des problèmes qu'il faut régler en urgence. Comme je vous l'ai dit, l'arcement scolaire, le manque d'enseignants, la rentrée des classes qui se coûtent très cher cette année pour les enfants. Et voilà les problèmes réels que traverse actuellement la France au niveau de la rentrée scolaire de 2023. Du côté de l'opposition, Manuel Bomparte, de la France Insoumise, veut proposer à son parti de saisir le Conseil d'État. Car il estime donc que cette interdiction est cruelle et va se traduire par une discrimination des jeunes femmes à l'école. Êtes-vous du même avis ? Oui, ben écoutez, je suis d'accord. Il y a une discrimination actuellement. Le Conseil d'État, si vous voulez d'abord avoir le Conseil d'État, il faut saisir le tribunal administratif. Et après, en cas de recul du tribunal administratif, saisir le Conseil d'État. Mais pour nous permettre de saisir le Conseil d'État, aussi bien qu'à nous, qu'à nous, qu'à nous se bombardons, à toutes les personnes qui souhaitent le faire, il faudrait d'abord que le ministre puisse faire une note, parce que là, pour le moment, uniquement, il parle. Mais il faut qu'il fasse un texte avec les motivations. Pourquoi il veut supprimer la baïa ? Pourquoi M. le ministre Attal dit que la baïa est une tenue religieuse ? Sur quoi il se base ? Est-ce qu'il a eu des contacts ? Est-ce qu'il a eu des échanges avec des responsables, des cultes musulmans, pour leur demander leur avis et savoir si la baïa, franchement, rentre dans le cadre religieux ? Cette robe longue ou cette baïa, elle se vende dans tous les magasins de France. Alors, pourquoi ne pas interdire également la vente ? Alors, on nous dit oui, dans l'espace que dit, qu'elles sont libres, c'est-à-dire de porter ce qu'elles veulent. Mais dans le cadre de l'économie, non. Je pense qu'Attal, il veut faire plaisir aux syndicats qui font pression, naturellement, sur lui. Ils veulent, d'autre part, l'année prochaine, les élections européennes, et naturellement, ils veulent faire un petit peu plaisir à la droite, à l'extrême droite, pour aller dans leur sens, uniquement pour des questions électorales. Mais là, on n'est pas du tout d'accord pour laisser faire ceci et continuer à être stigmatisés et continuer à montrer du doigt. Aujourd'hui, en France, si vous avez mis à la télévision française des chaînes d'information en continu, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez la baïa, vous avez le camis, vous avez l'immigration, il faut faire une loi, vous avez l'immigrant, vous avez uniquement ce sujet-là. C'est-à-dire que, pour eux, les mots MA8, la maladie, les mots de la France, viennent de l'immigration et viennent des musulmans. Et ça, on commence à dire, ça suffit, il y aura le bon. Justement, M. Zécrit, cette nouvelle interdiction en perspective, donc, est formulée pour respecter, nous dit-on, le principe de laïcité en France. Pourrait-on justement revenir sur ce principe et ce qu'il définit en clair ? Vous savez, la laïcité, actuellement, elle est à toutes les sortes. La laïcité, on vend du chiffre, on dit que la laïcité augmente, il y a 140%. Mais ce qu'ils ne disent pas, la réalité, c'est qu'une fille qui porte la baïa ou qui porte le foulard, qui rentre dans un collège lundi, on compte une attaque. La même fille qui rentre le mardi, à bien la même manière, on compte encore une deuxième attaque à la laïcité. C'est-à-dire que les attaques à la laïcité, ça concerne certaines personnes et on multiplie les chiffres et on fait peur et on dit, voilà, la laïcité n'est pas respectée. Et en plus de ça, il faut définir la laïcité. La laïcité aussi, c'est la non-ingérence de l'État dans le culte. Chacun est libre de pratiquer son culte à sa manière. Et puis, alors, en France, on se targue toujours de dénoncer l'Iran comme quand il y a une police du vêtement. Et bien, en France, on est en train de créer la même chose, une nouvelle police du vêtement à l'égard des jeunes filles musulmanes uniquement. Et ça, c'est insupportable. Et cette discrimination, franchement, ça nous révolte entièrement. Merci Abdallah Zekri d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Je rappelle que vous êtes donc vice-président du Conseil français du culte musulman et également président de l'Observatoire national de lutte contre l'islamophobie. Merci.